C'est très important. Est-ce que tu aimes Patrick Juvet ? Fous-moi la paix. En tout cas, on se connaît. Je ne sais plus très bien ce qu'il fait. Patrick Juvet, c'est ça ! La musique là, c'est aussi le soleil d'un nouveau jour. Et c'est ta voix qui chante à mon oreille Dès que je m'éveille, des mots des merveilles Sur le lampier au soleil C'est une chance à voir ma jambe Chaque fois c'est pareil C'est quand on est derrière le corps Dans mon travail, que le ciel est beau Qu'il va faire beau sur les routes Le mari au soleil T'aimer toujours à la même heure Faut pas rêver Te faire l'amour avec des fleurs Faut pas rêver Les apparences ne font pas tout Laisse tous ces petits riens Qui font des bleus bons de cœur Ces chagrins qui dévorent La jeu de la pude S'en iront Dans un mois, dans une heure Où sont les femmes ? Avec leur juste plein de chagrins Ils te voient Où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Je me sensibilité Je me sensibilité J'ai envie de l'amour Je me sensibilité Je me sensibilité C'est parti ! Ça, 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 ça c'est pas rien ! C'est parti ! Ça, 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 ça.. Patrick Jubé ! Ouais ! Applaudissements Voilà. Éternel, Patrick Juvé. Alors, Patrick, si vous êtes ici aujourd'hui, en fait, ce n'est pas du tout pour un disque, c'est pour un livre qui s'appelle « Les Bleus au cœur » chez Flammarion. Vous racontez votre vie. Alors, ça commence en France très, très ennuyeuse au bord du lac Léman, des parents stricts, autoritaires, qui ne savent pas vous montrer leur amour, en fait, c'est ça ? Mon père, surtout. Puis ma mère, elle avait les deux rôles, quoi, en fait. Alors, toute votre vie, vous avez eu un immense besoin d'amour, c'est un peu comme toi. Son père ne lui a jamais dit qu'il l'aimait. Je lui ai fait dire... Bien des années plus tard, en 86, un jour, vous êtes au fond du trou, et vous êtes avec lui, vous lui dites « Mais dis-moi que tu m'aimes ». Et il ne le dit pas. Il ne l'a pas dit, mais il a pleuré. Voilà, il faut en arbre. Et donc, j'ai pensé que ça voulait dire oui. Alors, c'est dur d'avoir 15 ans à Montreux, au bord du lac Léman. Je pense que c'est dur d'avoir n'importe quel âge en Suisse. Oui. C'est juste. Oui, oui. C'est vrai. Sauf quand on est étranger et très riche. Voilà. Il y a quelques réfugiés fiscaux qui... Non, non, mais c'est tout à fait juste, Marina. Il a 15 ans, il a à Montreux, il adore les Stones, les Beatles, David Bowie, et puis la vie en Suisse, c'est terrible, quoi. Après, ils sont tous installés en Suisse. Voilà. Et alors, un jour, à la sortie de l'école, il y a un homme qui vous attend, au volant d'une Ferrari. Bientôt, il vous emmène en vacances à Positano, à Portofino. Et là, vous commencez une existence de rêve avec des milliardaires célibataires. Vous échappez quand même à cette vie de merde. Ben, j'avais envie de voir autre chose. Je vivais dans un milieu très modeste et j'avais envie de voir ce que c'était que les palaces, la fourchette à gauche, le truc à droite, je ne sais pas quoi. Et j'ai appris tout ça avec cette personne. Ouais. C'était quand même un choix. Vous étiez homosexuel ou pas ? Je ne savais pas encore ce que j'aimais. Oui, il y avait des indices quand même. Je pose une question. Un indice chez vous, oui. Non, mais on n'a pas couché. Vous ne couchez pas avec les milliardaires ? Non. C'est ce qu'il dit dans son livre, en fait, oui. Non, non, je n'ai pas couché. Ah bon ? Ben, je n'étais pas amoureux. Il était patient, quoi. Ben, il était très amoureux et je le remercie beaucoup. Donc, vous entrez à ce moment-là dans une école d'art décoratif à Vevey, mais vous laissez vite tomber parce que la seule chose qui vous intéresse, c'est de composer de la musique. Et là, votre père, vous trouvez un boulot, vous vous retrouvez en blouse grise en train de vendre des clous. Et des vis, oui. Et des vis. Les vis, c'est mieux que les clous. Ben, c'est pareil, mais il y avait tellement de tiroirs et puis ce n'était pas mon truc du tout. Donc, je suis resté trois jours, puis j'ai rendu la blouse, quoi. Ouais. Alors, à l'âge de 16 ans, vous découvrez votre sexualité, votre bisexualité. Premier garçon à 24 ans, vous trouvez ça un peu vieux, mais vous dites qu'il a une bagnole, quand même. Ben oui, j'avais un seul ex jaune, ce n'était pas pareil. Vous avez essayé les chauffer de taxi ? Non, mais je n'avais pas les moyens. Voilà, et vous devenez mannequin à ce moment-là. Et puis, vous n'avez plus de nouvelles de vos parents, ça a duré des années, quoi. Ben, je suis parti en Allemagne il y a 18 ans, et c'est vrai que vous étiez un peu déçus. Ouais. C'est-à-dire, on ne fera rien de lui. Ouais. Alors, en 1970, vous arrivez à Paris, et là, vous tombez sur Florence Aboulcaire, qui est attachée de presse, qui a 36 ans, vous en avez 20. Alors, au début, vous vous dites, bon, voilà, vous êtes intéressé par elle parce qu'elle peut vous aider, mais ce n'est pas encore une relation amoureuse. Et ça va le devenir, ça va le devenir. Et finalement, quand on lit votre bouquin, on s'aperçoit que cette Florence Aboulcaire a été le seul vrai grand amant de votre vie, en fait. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait le livre, parce que, comme elle a disparu il y a... Trois ans. Deux ans et demi, trois ans, bientôt. Je ne sais pas, je n'avais pas fait le deuil du tout, et j'ai pensé qu'il fallait le mettre sur page. Je l'ai fait avec quelqu'un de fantastique, Didier Leca. Qui est le père de Mathieu. Et qui est décédé lui aussi. Oui, c'était un gros drame pour moi. Pas que pour moi, du reste. Alors, en 1971, Florence Aboulcaire vous présente Barclay, Eddie Barclay. Vous signez un contrat, vous vous installez chez elle. Et c'est incroyable, parce que vous vous installez chez elle, il y a ses enfants qui sont là. Vivez avec elle. Vous continuez quand même à sortir un peu la nuit, à avoir des aventures un peu... Toujours. Oui, toujours. Mais elle avait deux enfants de 9 ans et 11 ans, dont Fabrice Aboulcaire. Bah oui, qui a travaillé avec Marc Lavoine. Qui a fait des chansons magnifiques. Magnifiques. Les yeux revolvers. Et là, vous composez La Moussica, qui est la première chanson qu'on a entendue dans le Petite Music Story qu'on a passé à l'instant. Elle vous dit, c'est de la merde, mais ça va marcher. Bah, c'est-à-dire que la première chanson que j'avais faite, c'était Romantique, pas mort. Les radios l'aimaient bien. Et c'était plutôt mon style. Et c'était romantique. Et en fait, ça n'a pas vendu. Et Eddie Barclay m'a dit le prochain, c'est Où c'est un tube ou tu rentres en Suisse. Et là, c'était l'enfer, quoi. C'était une époque... Ah, Eddie Barclay n'est pas d'accord. Allô ? Oui ? Oui, c'est Liane Folie à l'appareil. Liane ? Tu sais qu'on est en train de faire l'émission, là. Je suis en train d'interviewer Patrick Juvet. Ça va ? Oh, bah, ça va bien et toi ? Très bien. Ben, que je te dérange... Non, non, tu ne me dérange pas, il y a Hélène Cégara qui est là. Elle te déteste ! Non, elle... Bah, tu sais que je l'adore, Hélène. Tu l'emmoisses très fort. Elle aime la baise, hein. Oh, mais je ne sais pas ! Elle aime la baise, Hélène. C'est un poivre. Évidemment qu'il n'aime pas la... Non, mais elle, particulièrement, quand même. Bah, écoute, c'est un peu le biais des chanteuses, si tu veux. Ah, c'est ça, les chanteuses. Je vais demander à Patrick Juvet ce qu'il en pense, là. Qu'est-ce que tu penses de Guy Bedos ? Qu'est-ce que tu penses de Guy Bedos ? Bah, Guy Bedos est un homme charmant et je sais qu'il m'aime beaucoup et moi, je l'adore. Je l'adore, il s'est pu que là. Il est en face de moi, Guy. Il t'adore aussi ! Il a les yeux qui pleurent, mais ce n'est pas l'émotion, c'est l'âge, il dit. Non, c'est de la conjonctivite. Elle se fait chier, ce soir. C'est Sylvie, Laurent. Elle n'a pas d'amis. Elle est où, là ? Elle m'appelle parce qu'elle a envie de me parler. Simplement, ça tombe le soir de l'émission. Tu l'embrasses. Mais c'est qui ? C'est Liane Folie. Ah, c'est Liane Folie ? Oui, la pute, c'est Liane Folie. Ça y est, il vient de me comprendre. Bon, ça va ? Bon, je te passe Hélène qui va t'embrasser et puis moi, je vais continuer mon interview de Patrick Juvé parce qu'on a été au moment où il découvrait sa bisexualité, si tu veux. Sinon, ça va, toi, en ce moment ? Oui, ça va très bien. Tout bien, Sabine, ouais ? Je me dérange un petit peu ? Non, non, pas du tout. On se fait déchirer. Tout le monde s'emmerdait avec Juvé, donc on est content que t'appelles. Tu veux être mignonne ? Raccroche, raccroche. On t'embrasse. Non, mais c'était un vrai coup de fil ? Non, c'est Didier Gustin qui se fait chier. Il appelle tout le monde. Donc, vous composez la Musica et ensuite, alors, les lundis au soleil pour Claude François qui vous rapporte énormément d'argent. À ce moment-là, Patrick Juvé fait... Patrick Juvé... Vas-y, passe des coups de fil, Guy. Appelle ta mère, détends-toi. À ce moment-là, Patrick Juvé fait son premier Olympia. Et là, c'est le drame. Non, en fait, non. Ce qui est le drame, surtout, c'est que Florence était absolument génial. C'est-à-dire qu'elle vend son appartement pour vous donner les moyens de vivre votre aventure. Elle vous présente le maquilleur de David Bowie. En fait, tout ça. Elle a vraiment été pour vous un pygmalion, si on peut dire, bien sûr. Et là, vous vous démerdez de mettre enceinte une petite gonzesse. Oui. Ah là, les gens se ressentent. Sauf que l'enfant n'est pas né. Non, oui. Mais vous regrettez que l'enfant soit pas né, parce que finalement, vous aurez bien aimé avoir un enfant. Bah, c'est génial. Ouais, ça va, Chantal ? C'est Laurent Baffi. Tu vas bien ? Oui, moi, l'enfant, c'est ça. Ouais, ouais, bon. C'est chanchant ? Ouais, c'est chanchant. Oui, Chantal, je peux pas te parler. Tout nous dérange, là, en fait. Je t'ai fait un gros bisou. Je t'ai... Je t'ai passe, Patrick, j'y vais. Je t'en vois. Je sais pas qui c'est. Chantal Levy, il est nul. C'est le nouveau jour de l'émission. Chantal, vous allez bien ? Ah oui, c'est pour les femmes, Patrick. Tu les as trouvées ? Ah bah oui, depuis le temps, quand même, je les ai trouvées, les femmes. Ah oui. On peut continuer, Patrick, oui ? C'est ton interview, mon chat, je te rappelle, quand même. Excusez-moi, mais c'est pas moi qui... C'est doucement, quoi. Jette le téléphone, Patrick. Bien, donc... Chantal, c'est Marina. Mais moi, je fais... On est censé faire l'émission d'Ardisson, Chantal. C'est lui qui te parle. Alors, voilà. Mais oui, on est en vrai, on est sur place. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Tu comprends ? Donc, tu es à la télé... Ne dis rien de personnel, Chantal. Tu es sur France 2. Je te repasse, Laurent. Je t'embrasse, Chantal. À bientôt. Bisous. Salut. Et pourquoi on n'appelle pas Jean-Pierre Pernault ? Tu bosses, demain ? Il dort, là. Je ne savais pas que je t'avais réveillé. Je suis désolé. Je suis désolé. T'as le droit de sortir quand tu dors. Éteins la lumière. Éteins la lumière, écoute-moi. Oui, vite, pétons. Tu l'as réveillé ? Oui, il l'a réveillé. Je ne sais pas. Éteins la lumière, t'as éteins, là ? T'as éteins ? Écoute-moi, ferme les yeux. Une chanson douce Que me chante ma maman En suçant mon gousse J'écoutais dans mon gousse Allez, on raccroche à trois. Un, deux, trois. Bien. Donc, donc. Incroyable histoire. Ah, non. Oui, vous êtes sûr. Il est avec Florence Aboulcaire Qui fait tout pour lui Qui lui présente le maquilleur de David Bowie Qui vend son appartement Pour qu'il fasse son Olympia Lui, il la trompe avec une gamine Il la met enceinte, la gamine La gamine ne garde pas l'enfant Et aujourd'hui, il le regrette Résultat des courses, quand même Séparation avec Florence Aboulcaire Et là, début, mon cher Patrick Juvé De votre relation avec Jean-Michel Jarre Et c'est le scoop du livre Vous dites, pendant deux ans On a dîné ensemble tous les soirs Vous étiez très proche, quoi Alors, on ne sait pas très bien Quand on lit le bouquin S'il y a eu... C'est quoi les mots que tu cherches ? C'est clair C'est quoi les mots que tu cherches ? Pénétration Voilà C'est bon, tu me connais, tu vois Je le vois le mot dans ton regard Ah, tu me connais, tiens Lui, c'est mon complice Oui, pénétration Non, on ne sait pas Non, mais moi, je peux avoir des fantasmes Mais ce n'était pas son truc Ouais Ça n'a jamais été son truc N'empêche que vous étiez Déjà, on s'est quand même cogné On s'est fadé Toute l'histoire de Jean-Michel Jarre Maintenant, si Patrick Juvet s'y met Alors, regarde-moi Ah, non, non, non Et ce que tu ne sais pas Ce que tu ne sais pas C'est que lui Il était amoureux de Jean-Michel C'est vrai Vous étiez amoureux de lui Sous le charme Sous le charme, disons Voilà Et l'autre, il était là Et un jour, il arrive Il lui dit Voilà, je vais te dire J'étais à Saint-Tropez ce week-end J'ai rencontré une fille formidable Qui s'appelle Charlotte Rampling Oui, que je lui avais dit D'aller voir Voilà Bah oui, elle est formidable Oui, elle est formidable Sauf que lui, il se retrouve tout seul Et là, il commence à aller mal C'est-à-dire que plus de Florence Aboulker Plus de Jean-Michel Jarre Il commence à sombrer dans l'alcool Et c'est le début de la descente aux enfers De Patrick Juvet Voilà Wow Enfin, c'était Il avait besoin d'oxygène C'est le cas de l'homme Et moi aussi, je suis parti aux Etats-Unis Et alors après, voilà Il y a l'épopée américaine Alors ça, c'est quand même un grand moment C'est-à-dire que Patrick arrive là-bas C'est l'époque de Warhol De La Factory Du Studio 54, etc. Et là, quand même, vous vous tapez le DJ Pour qu'il passe à I Love America au 54 Oui, mais... Bah, 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 bah Ah, ça s'est bon Oui, mais... Oui ? Non, mais c'était Jacques Morali Qui m'avait dit Si tu veux que ton disque passe Voilà Si tu veux que ton disque passe Il faut être copain avec le DJ Moi, je suis allé lui dire bonjour Oui, on reconnaît ta façon de dire bonjour Ah bon ? Non, mais c'est... Non, et en fait, il était hyper sympa Il m'a dit Mardi, est-ce que tu peux dîner avec moi ? On a dîné Ben voilà Il a passé le disque Et c'est devenu un tube en Amérique Et là, alors là, voilà Là, c'est le vrai pétage de plomb Parce que c'est l'époque Bon, il y a le champagne Il y a la cocaïne Il y a les champignons hallucinogènes Mais c'est l'époque des coaludes Je sais pas si quelqu'un ici se souvient De ce qu'étaient les coaludes Je crois qu'il m'en reste Oh putain Mais c'est fort, hein T'as pas connu les coaludes dans les années 70 ? Les coaludes ? Tu prenais ça avec de l'alcool T'as pas connu ? C'était décontractant, en fait Voilà C'était terrible Qu'on mélange Qu'on nous mettait dans les verres Les attachés de place des maisons de disques Pour qu'on soit en pleine forme pour les télés Et on arrivait vraiment bien fêtés Et là, vous vous tapez Mélanie Griffith Je t'appuie qui ? Mélanie Griffith Tu vois, c'est un ha 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 Il y a le dos qui fait « Oh ! » Non Ah bon ? Non, c'est-à-dire que je voulais rencontrer Je voulais rencontrer Il est en vente quand, votre livre ? Je voulais rencontrer Tipeee Headrun Qui a fait les oiseaux Qui a joué dans les oiseaux de Hitchcock Tipeee Headrun Et en fait, on a dîné ensemble Elle est venue avec sa fille Et sa fille, c'était Mélanie Et voilà Et puis ça a commencé comme ça Comme ça Au studio Fifty-Four Voilà Grande époque Ça a duré un an Voilà Et puis après, bon, il y a 5 ans de désintox Parce que vous vous dites Ça va durer 3 semaines, la désintox En fait, ça dure 5 ans Et vous êtes Alors là, c'est un peu le côté bizarre du livre Vous avez le foie pourri Et là, vous êtes opéré par un guérisseur à main nue C'est-à-dire comme il y a aux Philippines Le mec, il vous opère sans vous ouvrir le ventre Sans être déshabillé C'était un guérisseur Et puis, je n'y croyais pas trop Et puis le lendemain, c'est vrai que J'ai eu le foie, je gerbais de partout Et ça m'a sauvé Et aujourd'hui alors, vous êtes à Barcelone, c'est ça ? Oui Ça se passe bien ? Très bien Qui va vous voir là-bas ? À part Palmadre, qui descend à Barcelone pour vous dire bonjour ? Les amis qui m'appellent, qui ont envie de venir prendre le soleil Mais c'est vrai que là où je suis, mon appartement, c'est plus un hôtel maintenant Pour les amis que... Quel moral vous tirez de toute cette histoire ? Vous avez eu de la chance ou vous avez gâché votre talent ? Ah non, je crois que j'ai toujours eu une bonne étoile Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance Parce qu'en plus, pendant ces années américaines J'ai quand même fait 25 pays Parce que le disque était disque d'or dans 15 pays Mais c'est tellement fatigant Et je pense que On baisait, tout le monde baisait tout le monde Sans savoir que le sida existait Et j'ai eu de la chance Parce que j'étais très fleur bleue Et donc je ne l'ai pas chopé Ouais Je suis toujours fleur bleue Et le pognon vous en avez fait quoi ? Ah bah, j'ai été invité partout pour boire C'était pas de la drogue On me faisait boire beaucoup Mais seulement j'avais au moins 30 personnes autour de moi Et c'est moi qui payais Vous payez beaucoup pour les autres Ouais Les diètes privées, tout ça Tout votre pognon y est passé quoi Mais je ne regrette pas ça De toute façon, ce qui était emmerdant c'était après Parce qu'après, bon, il y a les droits Là ça sème un petit peu Et puis après ça baisse Jusqu'au jour où je me suis retrouvé chez mes parents À 36 ans, j'avais un peu la honte quoi Vous avez fait des très belles chansons Patrick Merci Et gentil Et on vous aime Patrick Juvé, les bleus au cœur C'est édité, c'est toi Marion Mesdames et messieurs Et pour être sûr de ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada